bonjour c'est michael et on se retrouve aujourd'hui encore pour un tuto commenté donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière je vais vous présenter ubuntu donc ubuntu qu'est ce que c'est ben c'est linux donc linux c'est un problème d'exploitation donc le mieux qu'il faut faire pour installer linux c'est de mettre en dual boot avec windows parce que les applications de windows et de linux ne sont pas du tout compatibles on ne peut pas installer un exe sur linux et on ne peut pas installer un dev sur windows donc ce que j'ai fait moi ce que j'ai fait quand même voir vmware comme vous l'aï dit là comme vous avez montré le tuto la semaine dernière donc voilà on arrive sur ce fameux bureau de linux donc linux que linux il a un noyau unix donc le noyau unix c'est le noyau qu'à mac os parce qu'en fait au tout départ il ya eu deux noyaux au tout début de l'informatique il a eu le noyau ms dos qui a donné par la suite windows et noyau unix qui a donné par la suite mac qui est payant et linux ce qui est qui est un noyau est libre et gratuit donc une fois installé on arrive sur ce bureau le bureau unity donc interface simple mais très très pratique donc en premier on va regarder les paramètres donc là c'est pareil une petite barre en fait avec plein toutes nos applications seront là dessus si elle était échange donc on voit les paramètres mais les paramètres c'est à peu près pareil que mon doser la souris le clavier l'écran l'apparence on peut vraiment changer beaucoup de choses ce qu'il faut savoir ce qu'ils se sont inspirés aussi un petit peu de mon dos c20 pour qu'en fait là cette suite de linux soit facile et compréhensible pour les gens qui viennent de windows parce que au tout début on était un peu perdu quand passer de linux à windows il va pour un problème tout simple c'est que vous l'avez peut-être remarqué mais la croix est à gauche donc au début ça fait un peu bizarre donc ensuite pour le système de gestionnaire de fichiers j'aime bien et bien c'est exactement pareil que sur windows document téléformement musique images et vidéos donc là c'est exactement pareil si june images voilà ensuite le navigateur abe mozilla et oui parce qu'au début mozilla avant d'arriver sur une dose il était d'abord sur linux c'est astute c'est par la suite après qu'il a été transféré sur windows c'est pour ça d'ailleurs qu'il est réputé comme s'appelle un navigateur très très fiable donc ensuite on a libre office c'est un peu comme open office open office lui aussi et il vient de linux en arrivée sur mon dos il était sur linux il est toujours d'ailleurs fait là il était remplacé par libre office mais bon c'est à peu près pareil ça fait les mêmes fonctions mais bon j'aurais quand même une petite préférence pour microsoft office il est un peu plus complet mais certes un peu plus lourd ensuite on a une boule to one ça c'est je trouve ça vraiment ingénieux ce qu'ils ont fait c'est une sorte de c'est en fait c'est un stockage en ligne qui nous offre il nous offre 3 gigas donc on peut mettre des musiques des vidéos au cas où notre ordinateur en un problème on reste à l'une douée et bien pression notre serveur on peut récupérer nos musiques et nos fichiers même si elle a supprimé l'ordinateur donc je trouve ça vraiment sympa et très très utile ensuite qu'est ce qu'on a d'autre dans la logitech donc là ça c'est pareil la logitech c'est en fait sur linux il n'y a pas d'exé ni de on va chercher le logiciel sur internet avant de le mettre bon il y en a qui me diront si on peut le faire avec des deb des machos comme ça mais bon le plus simple en fait il ya comme une sorte de market ou d'apple store on tape le nom de logiciel qu'on veut un peu vers lc je clique dessus j'ai fait installer et il me demande mon mot de passe pour l'installer et ça les salles donc c'est vraiment le top ensuite parce qu'on a d'autres après bon là c'est la connexion notre barre est en haut donc oui c'est l'inverse de mendos et bon certes sur un dos on peut quand même la mettre en haut et surtout une autre innovation je vais vous montrer pour voir les différences je vais changer de son écran si ça le fait un peu changer de bureau il ya plusieurs bureaux voilà il ya quatre bureaux donc il ya vraiment de quoi faire donc un autre un autre avantage de linux c'est qu'il n'y a pas de virus il est réputé comme très 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 sécurisé comparé à windows et je vois une autre parce que mac aussi c'est quand même assez sécurisé donc il ya aucun virus sur linux ensuite ce qu'on va voir c'est que sur sur linux il ya une très 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 fort de rapidité il y répond vraiment bien quand on fait quelque chose bon là il répond un peu moins bien ce qu'il a un machine virtuelle du coup ce qui fait qu'il est un peu là parce qu'il a eu mon ordinateur plein d'eux pour linux et et windows donc aussi il ya on retrouve c'est une sorte de petit inconvénient c'est que pour installer des des débats ça s'appelle en fait c'est des logiciels qui ne sont pas en même temps que les quartiers qui ne sont pas sous la logitech il faut l'installer depuis le terminal donc le terminal c'est ça en fait c'est une sorte de ms dos mais non en fait c'est c'est du langage ou linux donc là il faut taper quelque chose pour que pour installer c'est un peu plus compliqué donc je sais plus je vous rappelle plus de la commande voilà donc là voilà il ya plein de choses à faire une chose à faire ensuite là ils ont mis une sorte de recherche un peu comme sur une dose peut chercher les programmes qu'on a donc là c'est le movie player avec le mp3 d'origine le codec il n'y ait des petits jeux bon si je vois là le but où il ya beaucoup de choses d'entrer quand même calmer il ya beaucoup il ya beaucoup de choses à faire ensuite il ya le update manager gestionnaire de mise à jour en français donc ça c'est je trouve ça vraiment utile un vat linux il est souvent mis à jour ce qui lui permet d'avoir une sécurité vraiment vraiment au top que là pour voir qu'il ya il me reste 593 mis à vous donc moi je trouve que pour ça il est très très bien les créateurs ils mettent souvent un jour du coup voilà ça évite plein de problèmes comme pas comme sur mon dos nous disons que la bonne dose tu vis à jour un peu inutile deux fois donc après oui c'est une fois d'aller sur linux sauf sur une dose ce que bon sur linux l'inconvénient c'est qu'un niveau comment dire au niveau logiciel mais il n'est pas très très fourni il n'y a pas de tout puis niveau pilote les pilotes il aimait tout seul d'origine n'a pas besoin de télécharger mais bon ça reste peu un peu court par exemple sur mon ordinateur avait il cite pas les pilotes de ma carte graphique donc c'est pour ça que j'ai dû mettre sur bmware j'ai quand même un bouton double bout mais je peux pas mettre les graphismes à fond ça donc voilà pour faire du montage vidéo c'est pareil ce nivégas ou des trucs comme ça ça n'existe pas sous linux c'est des alternatives mais c'est pas au top donc voilà c'est plus un fois où je pour faire ce pour surfer sur internet regarder des vidéos aller sur qu'on s'appelle et il sera faire du jeu un peu plus de texte tout ça c'est un traitement de texte c'est vraiment nickel aussi ce qui est bien c'est qu'il m'a mis directement en fait tout ce que j'avais besoin donc les lecteurs pour les images même pour l'iphone l'iphone et l'ipode tout ça n'est pas besoin d'étudier les synchronistes tout seul avec un autre logiciel je sais pourquoi ça s'appelle mais il fait tout seul ça évite ça évite vraiment des inconvénients comme ce qu'on met une lourde donc avec ça c'est plutôt pas mal donc voilà je vous ai présenté à peu près linux après vous mettez où vous mettez pas si vous mettez mettez l'un double bout ça peut toujours servir donc voilà j'espère que cette petite initiation à linux vous a plu et en attendant abonnez vous et à bientôt et